Et bien salut tout le monde C'est Aïk, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 De notre aventure Sur un métro exodus Toujours au temps malade Je suis bien dans le thème Je suis un peu comme le mutant Du let's play Lol On va passer une petite demi-heure Comme d'habitude ensemble Pour cet épisode 2, la dernière fois On s'était fait pigeonner Le huk On commence à être habitué Bon, visiblement Il n'y a pas que des vivants ici On n'a pas d'armes C'est une vraie passion Bon, à part les cadavres Visiblement il ne se passe pas grand chose Bon, là évidemment il veut avoir un screamer A tous les coups, non ? Pas du tout Oh, il y a une espèce de bestiole volante Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ! Peut-être que je devrais Alors les Medipack D'accord, donc c'est flèche du haut Pour utiliser le Medipack Mais attendez, peut-être que je peux Il faut que j'attaque la bestiole, c'est ça ? Alors c'est juste un simple corbe à la con Ah oui, je m'étais plein dans le dernier épisode De la sonorité du jeu Mais c'est vrai qu'elle est assez catastrophique C'est vrai qu'elle est assez, bon Certains éléments de jeu qui ne sont pas ouf Regardez par exemple ce truc là Voilà, bon Faut pas trop regarder de trop près le jeu On va dire De loin il est vraiment beau Mais de près, bon, voilà C'est pas, c'est pas C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le top du top Maintenant, bon, voilà A voir ce que le jeu a à nous proposer C'est un peu dommage pour ce côté sonore Je vais pas non plus vous mentir Par ça, l'ambiance y est Ah bah voilà, ce fameux train Mode caméra Voilà Ah c'est beau là Regardez là c'est beau là Là c'est vraiment beau Ouais là c'est beau les gars Là c'est beau les gars En plus avec les stalactites en haut là Stalactites Bah on va faire une capture d'écran On peut pas enlever le masqué Voilà Hop Parce que là c'est beau Il n'y a pas à dire là c'est beau Ah c'est plutôt joli Allez, on est pas beau C'est pas vrai ça Ok bon Non mais c'est plutôt joli C'est plutôt joli Il y a un mec dessus Bon visiblement c'est pas que des gentils Qui est sur ce train On passe non plus Raconter des conneries Moi j'aime bien l'ambiance Putain Ça me rappelle vraiment l'ambiance un peu Badestini vraiment Bah c'est vraiment du post-apocalyptique On parle non plus du tour du Pau Mais Ouais cette ambiance là j'aime J'aime moins l'ambiance du métro en fait J'aime moins C'est vraiment très très dark Il y a un terrain du métro Je me souviens en 2033 Qu'on fera peut-être d'ailleurs sur la chaîne Puisque je l'ai en fait le jeu Je ne l'ai pas joué sur PS4 Mais 2033 et Last Light Je n'ai jamais joué d'ailleurs Mais c'est vrai que c'était des ambiances Assez glauques Assez dark Bah d'ailleurs il y a des Il y a des passages de 2033 Sur mon intro D'ailleurs Mon intro C'est des Vous vous demandez peut-être des fois De quel jeu c'est né Et bien Il y a des passages de Wolfenstein Et des passages de métro Donc il y a Alors oui on va éteindre les lumières Parce que visiblement De ce que j'ai su Alors là c'est Voilà Là par exemple Mais les gars mais regardez ça Là par exemple Regardez moi cet effet de lumière Qui est juste somptueux C'est bon Bon franchement non Mais il y a vraiment L'intérieur Ils savent faire des intérieurs Ces schlags Quand même Ah il n'y a pas à dire Là c'est vraiment beau T'as pas une arme à me donner T'as un truc là non Non l'ambiance est là C'est beau C'est beau C'est beau L'intérieur est beau Là oui Là oui Là il y a du détail Là il y a Là il y a du détail Là il y a du détail Ah là j'aime Ah oui Non non Là autant il y a vraiment Des passages dans le jeu Qui sont vraiment Graphiquement assez moyens Mais là Là oui Non non Là c'est très impressionnant Vraiment c'est C'est très impressionnant Attention La plaque tournante Oh il y a des soldats Carrément il y a des soldats les mecs Ça veut dire vraiment Qu'il y a Ah puis Oh là là Non là c'est vraiment très beau Les gars Regardez quand même Ecoutez les gars Je vais pas non plus Vous raconter des conneries Mais Non là c'est beau Là c'est beau C'est vraiment beau Ah oui Ça par contre C'est C'est normal ça Non mais Ouais ouais Je vais dire Oui Bah oui C'est validé C'est validé Là je fais un petit screenshot Les gars J'en profite Parce que franchement C'est On est en 2019 Ça se voit Au niveau de la sonorité Encore une fois On n'y est pas On n'y est pas Regardez là par exemple C'est incroyable la qualité Les détails des intérieurs Vous voyez par exemple La fermeture de la porte C'est un détail Mais il n'y a pas eu de bruit Quand la porte s'est fermée Le jeu manque énormément De détails sonores Je ne sais pas si c'est mon casque qui bug C'est étonnant Ah c'est ma femme ça Tu es venu pour elle Très bien Très bien Je vais t'aider Je vais pouvoir me rendre utile Ok Ils ont emmené la fille Au chef de la base Pour l'interroger Je ne peux pas te conduire A l'entrée principale Il y a trop de garde Mais on devrait pouvoir Passer par derrière Voyez La porte Elle n'a même pas grincé On dirait que c'était du vent Évite de marcher dans la lumière Voilà ce qu'on va faire Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage Pour l'éteindre Moi je fais diversion Hum 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 Ouais 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 c'est bon Je sais que j'avais capté Tu vois cette échelle Ouais C'est bon on va y monter Oui mais alors Lui va me voir Je sais pas comment ils m'ont pas vu Ouais ouais j'ai compris Mais comment ils m'ont pas vu Bon ok Laisse tomber La logique Pas trop lui demander Donc il était Il est censé Bon ok C'est beau J'ai pas à dire c'est beau L'ambiance est là Les décors sont là Ouai D'accord Ouais je vais m'occuper de lui No problemo Comment on fait pour attaquer par l'air carré Ok Donc visiblement ma femme cause des progones Attends Et regarde par ici Et il faut qu'on atteigne cette porte Essaie de faire diversion Regarde Y'a des ordures Essaie d'en jeter Euh ouais D'accord Y'a des ordures Essaie d'en jeter Alors oui Parfait Maintenant j'aide la J'espère que le bruit va attirer son attention Pas du tout J'aide la boîte pour attirer l'attention du gars Bravo Là je pense que ouais Effectivement La puertasse Non pas de puertasse Ah si quand même Allez Tu crois c'est pas au courant Tu crois que l'on perd c'est pas tout Il entraîne nos hommes Personne ne pourrait faire ça bien plus Mais pourquoi ? C'est quoi à cet endroit ? C'est sourd ! Pourquoi avoir bien mon Artyom ? Pourquoi ? Personne ne voulait que meule ! Tu es qui, moi, putain ! C'est Romillata ! C'est Romillata ? Quoi ? Tu as déjà mort ? Artyom ! C'est pas vrai ! Tu es vivant ! Vivant ! Tu es blessé ! L'insigne de Hunter ! Il a arrêté la balle ! T'es pas en position de force là ? Abruti ! On est en guerre ! Vous mériteriez de crever plusieurs fois ! C'est quoi, cette étude-mande ? Ça ! C'est un brouillard de signal radio-universal ! Quoi ? Ça empêche Moscou d'entendre Dick ce soir ! Et les autres de nous en ! Procédure d'arrêt d'urgence ! Merde ! Tu as entendu, Artyom ? Tu avais raison depuis le début ! Tu te rends compte ? Ah, on dirait qu'il y a des positions... Ah ouais, d'accord ! La Russie est dehors ! Mais le monde entier ! Ça prendrait de nouveaux opus ! Pourquoi ? Pourquoi vous cachez Moscou et le reste du monde ? Et vice-versa ! Parce que la guerre n'est pas terminée ! Et vous vous comportez comme des camarades ! La guerre, je crois qu'elle a assez causé d'ennuis ! Les animations et tout, c'est pas ça les gars ! Alors comme d'habitude, notre personnage est complètement muet ! Avant plaisir ! Oh ouais ! Un revolver silencieux, le truc le plus badass de l'histoire ! Un revolver silencieux les gars ! Ah mais faut le dire ! Le mec il parle ! C'est pas crédible, il fait des gestes insensés ! It's okay dude ! Je pourrais circuler facilement ! J'ai eu ! Je te raconterai plus tard ! J'espère ! Soyez prudents ! On en est-y pas hein ! Artyom, je vois l'ennemi ! Donne-moi un coup de main ! On y voit pas grand chose avec cette tempête de neige ! N'oublie pas sa jauge de visibilité Artyom ! Si tu ne bouge pas sonis, ne passe pas dans la lumière, ils auront plus de mal à se repérer ! N'allume pas sa lampe de poche, vous pourrez la voir ! Okay ! Artyom, en voilà ! Ils sont deux ! Je vais te couvrir d'en haut ! Attends, attends, je fouille ! Laisse-moi... Fouiller les choses... Faut les tuer hein, disons ! Faut les tuerles ! Faut les tuer 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 ! Je suppose qu'il fallait faire ça discrètement ? Je sais pas ce que c'est. des balles ouais visiblement elle est efficace quand même oh putain la montée des escaliers ah les guys attendez on va éteindre toutes les lumières conformément à ce qui nous a été dit d'où ça tire on change le fil c'est quand même pas souvent qu'on tire qui ont des vrais humains c'est quand même pas souvent ok 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 qu'est ce que tu fais là qu'est ce que tu fais là mon gars what the fuck ok je l'avais pas du tout vu c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec les attention le centre de commandant a suivi une attaque ennemie ah il faut que je voie pas allez d'accord je comprends je comprends le système de brodage est en cause de réactivation Artyom le regard est juste là on pourrait passer encore bien joué Artyom il est à l'intérieur bon mais j'ai pas changé d'arme hein comment on fait pour enlever le masque maintenant il faut qu'on retrouve Yermak attend 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 what attend 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 j'ai pas rafasser les trucs là voilà 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 Bon alors est-ce que je dois changer d'arme pour ce truc là ? Je sais pas moi je... Ouais non voilà j'en ai déjà un quoi... C'est le même... C'est exactement le même gun... Ok... Ok... Je prends... Ah la la c'est ouf... C'est ouf... Je suis malade... Je suis malade... Ok... J'ai trouvé des couteaux de lancé... Maintenir R1 pour en choisir un... Bah ouais c'est mieux... On peut tuer les mecs là ? Du coup... La jauge de lumière mais comment on fait pour voir la jauge de lumière ? Je suis un puf... Comment on fait pour enlever le masque ? Oh merde... Ah mais... Ta gueule les mails un peu non ? Je sais pas comment on fait pour enlever le masque... Je suis malade... Je suis malade... Je suis malade... Oh shit... Allez... 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 Oh... Assez chaud hein... On n'a pas l'habitude... Il est arrivé. C'est mort. J'aurais le putain de cette lumière, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Il est où ? Il est où ? On sait pas où ils sont les mecs ! On sait pas où ils sont ! C'est à moi ça bordel ! Asensi est... wow ! Très carré hein... Pas du tout évident. Les gardes nous laisseront pas partir. Il va falloir s'occuper d'eux d'abord. Mark Young, l'ennemi est sur toi ! ... ... ... Pas vraiment, hmm, hmm... Plus long, recoindre Yermak, Artyom ! ... Je trouvais que j'allais mourir honnêtement. Ça va, merci. Très bien. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont revenir. J'avance à la loco, elle devrait être prête. Tu vas monter et activer le mécanisme de la plaque tournante. Allez, c'est l'Exode, l'Exodus ! C'est parti ! Ah, c'est parti ! Il est given ! Oh, c'est parti ! Ah non, moi j'ai le temps, moi. Fouille. Ah je suis full mine. Bon allez, c'est bon, je vais faire ce que tu me dis alors. On va récupérer des soins. On va récupérer des soins. On va récupérer des... What? On va récupérer des soins. On va récupérer des soins. On va récupérer des soins. Ok. 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 Ah. El famoso moment. Ah mais il n'y a eu aucun bruit. Le son du jeu n'est pas crédible avec le moment. Oh, 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 oh. Ok. Oh, 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 oh. Ok. Il faut vraiment augmenter la sensif. Parce que là, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il va faire ici ? On va le faire ensemble. Allez hop, on embarque. Stylé. Ah bah j'ai déjà gardé mon masque. Moi je sais pas comment on l'enlève. On le fait de la pression ! Oh, oh. C'est un peu de plus. C'est un peu comme ça. Ah, c'est un peu plus. On a arrêté le conducteur avec deux complets. Terminé. Bien compris, Bann. Terminé. Très bien. Abattez-les. Quanto conducteur. Comment ça, abattez-les ? On ne discute pas mes dents, soldats ! Non, voyons ! On va bien voir ce que le colonel porte de tout ça. Mon colonel, on a un problème par ici. Papa ! Les gars ! C'est nous ! Aidez-nous ! Ah non ! Il y a quelques anciens ! Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Je ne parle pas d'une surprise ! Colonel, ce sera la courbe martiale pour chacun d'entre vous. Très bien. Tout le monde la ferme ! J'arrive pas à y croire. Portez. Merde ! Alors c'est vrai ? Tu travailles pour eux ? Tais-toi ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, et puis on s'en fout. Aucune importance. Vous n'avez pas idée du merdier dans lequel vous vous êtes fourrés. On est coincés. Anza ne peut pas laisser passer ça. Les gardiens ne voudront pas. Non, je ne me taierai pas. À quoi sert ce brouilleur ? Pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que Moscou qui a survécu ? Là, dans le radar. Il y a des gens, d'autres villes, mortes jusqu'au dernier. Tout le monde parle du temps, je ne comprends rien. En détail. Grand-père, qu'est-ce qu'on trouve plus loin sur cette voie ? La voie est sûre, au moins sur une centaine de bornes. On peut se mettre à l'abri, pas trop loin. Bien sûr, mais il faut se dépêcher. Ils ont appelé les croiseurs. Réviens, messieurs. Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel. Et ils ne peuvent pas rentrer à Moscou. La loi martiale exigerait qu'ils soient exécutés. Quoi qu'il arrive, il faut que je les fasse sortir de la ville avant que ça se complique. Mais vous, vous restez. Compris, Major ? Les hommes n'ont strictement rien à voir avec ce malentendu à propos du brouilleur. Moi, je me battrai pour eux, quoi qu'ils en comptent. Bien sûr, Artyom, Anna, ils sont des hommes. Personne. Si c'est pas nous qui... Qui c'est qui ? Très bien, Spartiates. Foutez ceux-là dehors, et à toute ma peur. Viens avec moi, Artyom. Allons prendre l'air. Je suis contente que les gars nous aient soutenus. On dirait que mon père ne leur avait pas parlé de tout ça à eux non plus. On a passé 20 ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre. Mais ils ont cerné Moscou avec ses foutus brouilleurs et on n'y a vu que du feu. Un plan parfait. On a compris, maintenant, pourquoi... On peut enchaîner les mensonges. Envers toi, et moi, et tout... Qu'est-ce que c'est que ce bar-là ? Bah non. Ça va jamais t'arrêter. C'était un avertissement. Si vous obéissez pas, nous tirons à eux. Hé, son sacré barrage. Il te faut tout, c'est une craieuse. Alors, satisfait. C'est bien ce que t'espérais. Tu hôtes l'accuser. Tu étais au courant. Tu n'as rien dit. Mais, non ! C'est le bordel, on a compris. C'est le bordel, on a compris. C'est le bordel, on a compris. Ah, enfin, peu de bon sang. Allez, traînez jusqu'à vous arrêter. Les grenades ne leur feraient pas grand chose, giletard. Ah, c'est pas assez. Ça, moi, vous balancez tous nos explosifs dans leurs chaudières. S'il vous plaît, laissez-moi m'encharger, mon colonel. C'est moi qui désigne les volontaires. Artyom, vous allez. Pourquoi lui ? Parce qu'il est responsable du ça. Il devrait bien lui mettre à cœur. Artyom, les mots ralentissent. En l'instant, c'est la investigation. Il m'aime pas. Il m'aime pas. Bon, ça va faire quelque chose de bordel. Vous connaissez pas de quoi, nous aussi. On pensait pas aller bien loin. Juste eux s'éloigner un peu, en attendant que l'agitation retombe. Ça marche, allez. Vous nous laissez libre si on s'arrête. On devrait vous mettre au taré. Il vous ramène pour votre procès. Comprenez bien de quoi vous êtes accusé. On va tout me casser. On va tout me casser. On va tout me casser. On va tout me casser, s'il vous plaît. On vous a obéi pendant des années, sans poser de questions. On a versé notre sang pour la cause. En deux, ils nous ont détruits, les mondes ! J'ai été soldat toute ma vie. J'ai consacré mon existence à mon peuple, mon pays. Mais pas question que ce stitane est paragique comme vous. J'ai une narrative allumée, c'est un homme. Tu vas devoir être aux yeux, mais nous en restant. Je pense qu'ils se préparent à nous attaquer. Alors, il faut qu'on se mette aux désordres par trois ans. On va tâcher de bien gagner du temps et tout confier, s'il vous plaît. Mais, tu vois ce que j'ai dit, il faudrait nous rester très discrets. Ah ouais, j'aurais pu faire triangle un peu plus loin. C'est vrai qu'il se réveille du coup, non ? Au bout d'un moment... Peut-être le tuer une fois qu'il a sommé après, non ? Merde ! J'espérais qu'on en arriverait dans là. ... 4 6 1 3 2 4 5 5 6 5 6 6 7 5 Arrêtez ! Arrêtez-vous imbéciles ! Je ne sais pas comment je vais faire... On aurait dû en miettes ! J'en ai marre de patrouille ! Fichier 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 ! La place ! J'aurais bien aimé, c'est un petit mieduclip là. OK 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 On a fait arrêter le train, voilà ! On va faire arrêter le train, voilà ! Ouuuuh ! Nice ! Il est un peu près peut-être là, non ? Pour euh... Ouais, ils vont peut-être pas face à Cyprès, hein ? Dans le doute ! Ah ! Maintenant, on n'est plus seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis ! Nous nous sommes arrêtés à une centaine de kilomètres de Moscou, pour consulter nos compteurs Geiger. Le fait est qu'ils sont tous dans le vert, comme s'ils faisaient partie d'un complot. Mais cette nouvelle stupéfiante n'a pas l'air d'impressionner grand monde. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent, et moi, j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. ... 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 On n'a pas pris de part. On n'a pas pris de part. On n'a pas pris de part. Si on ne peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée des brouilleurs maintenant. Alors faites ton mieux. Cherche des transmissions émanant de l'arche. Bon, on verra ça après peut-être. Je comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. On a désactivé une station de brouillage, abattu les gardes, détruit un train de patrouille et on a fui Moscou. Pas besoin de procès quand l'affaire est aussi évidente. C'est impossible d'y retourner maintenant. En d'autres termes, il faut qu'on continue à avancer. Ok, bon, ça ira pour ce deuxième épisode. Ils vont jamais s'arrêter. Ils vont jamais s'arrêter. Ils vont jamais s'arrêter. Ils vont jamais s'arrêter. Bien sûr, mais ce n'est qu'une légende urbaine. Pas du tout. C'est eux le commandement. Tu crois vraiment qu'ils se soucient d'autre chose que de protéger leurs fesses ? Tu as parlé d'une arche. De quoi il s'agit. J'espère que vous avez aimé la vidéo en tout cas. Ils vont jamais s'arrêter. Mais n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. C'est plutôt intéressant. Ce jeu, ça avance. L'histoire est intéressante. Comme je disais la dernière fois, l'histoire est beaucoup plus ambitieuse. C'est un endroit sain où les habitants de Moscou pourront vivre. Comme Artyom l'a toujours voulu. Touche les balanciers à l'ennemi ? En blague, bonne idée. Moi, je propose qu'on règle d'abord nos problèmes avant de voler à la rescousse. Like, commentaire, comme d'habitude. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, épisode 3. Tu trouves quelque chose ? Ciao. Il y a tout un monde là-dehors. Un monde où on pourrait vivre. Un monde où on aurait a été un endroit.